Merci, c'est encore moi. Donc, je vais vous parler d'une forme un petit peu particulière d'hypertension artérielle pulmonaire. Vous avez et non pas hypertension pulmonaire qui est l'hypertension porto pulmonaire. Alors, pour bien se mettre dans le contexte de l'hypertension portale ou de la cirrhose, mais surtout de l'hypertension portale, il faut se remémorer la distribution des résistances vasculaires pulmonaires dans l'hypertension portale. Dans l'hypertension portale, la majorité des malades, ils ont des résistances vasculaires pulmonaires extrêmement basses. Là, vous avez la distribution des résistances vasculaires pulmonaires normales. C'est quelque chose qui est assez étroit. On a tous à peu près les mêmes résistances pulmonaires. Mais dans l'hypertension portale, vous voyez, c'est une courbe de Gauss qui est très, très large, avec plutôt tendance à avoir des résistances basses. Quand on regarde la moyenne des résistances vasculaires pulmonaires dans une population de cirrhose, c'est de l'ordre de 50 à 60 din secondes centimètres moins 5. Donc, des résistances très, très basses. Pourquoi ça ? Parce que ces malades-là ont un syndrome hyperkinétique, ont des résistances vasculaires systémiques très basses et donc un débit cardiaque extrêmement élevé. Donc, le calcul des résistances vasculaires pulmonaires, donc le rapport du pression sur le débit, fait qu'ils ont des résistances pulmonaires très basses. Et d'un côté de la courbe, là, vous avez des malades qui ont des résistances vraiment très, 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 très basses, liées à une vasodilatation pulmonaire très importante et un chinte ultrapulmonaire et une hypoxie. C'est ce qu'on appelle le syndrome hépatopulmonaire. Et à l'autre bout de la courbe, vous avez des malades qui, au contraire, ont des résistances pulmonaires élevées avec du remodelage vasculaire, ce qu'on appelle l'hypertension portopulmonaire. Alors, il faut bien distinguer les deux choses. C'est deux choses qui sont totalement opposées et qui ont probablement une physiopathologie très similaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui mélangent hépatopulmonaire et syndrome ou syndrome hépatopulmonaire et hypertension portopulmonaire. C'est deux choses complètement opposées. Quand on regarde les différences entre ces deux maladies, vous voyez qu'en gros, la seule chose qui rejoint les deux maladies, c'est l'essoufflement, la dyspnée. C'est en gros, c'est la seule chose qui permet de dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le poumon quand on est en face d'une hypertension portale. Et puis sinon, c'est exactement l'inverse. C'est à dire que les maladies, les maladies, les maladies portopulmonaires sont peu hypoxémiques. Donc, ceux-là sont très hypoxémiques, ceux-là ont un chinte intrapulmonaire, ceux-là n'en ont pas ou éventuellement un chinte intracardiaque qui n'a rien à voir. Dans l'hypertension portopulmonaire, les résistances pulmonaires sont élevées et là, elles sont basses, etc. Et puis, vous verrez que dans le syndrome portopulmonaire, le seul traitement, c'est la transplantation hépatique qui guérit de cette maladie, qui permet la guérison de cette maladie, alors qu'il n'y a pas d'indication, au contraire, dans l'hypertension portopulmonaire. Donc, bien retenir que c'est deux maladies totalement opposées, totalement opposées. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans l'hypertension portale, il y a plein de raisons d'avoir une élévation de la pression artérielle pulmonaire. La première raison, c'est qu'on a un débit cardiaque qui est très élevé et rien que le fait d'avoir un débit cardiaque très élevé peut entraîner finalement une augmentation de la pression. Mais dans tous les cas, les résistances restent basses. Ça, c'est vraiment le tableau très typique que l'on observe dans l'hypertension portale. Plus ou moins une surcharge volumique importante, donc volume overload, où on a l'élévation de la pression, mais également une élévation de la pression capillaire, qui fait que finalement, les résistances, elles restent basses. On ne peut pas parler d'hypertension portopulmonaire quand on a ce profil hémodynamique-là. Pour parler d'hypertension portopulmonaire, il faut avoir une hypertension portale, c'est sûr, une élévation de la pression et surtout une élévation des résistances. C'est à dire que pour pouvoir parler d'hypertension portopulmonaire, il faut avoir une élévation des résistances. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les petits carrés blancs. Là, ce sont des cirrhoses sans maladie, sans maladie pulmonaire. Vous voyez que leurs résistances sont très, très basses. Toutes ces malades ont des débits cardiaques très, très élevés, mais des résistances très, très basses. En général, inférieures à 120, mais plutôt aux alentours de 50. Et puis, les hypertensions portopulmonaires, vous voyez, ils sont ici, plutôt au-dessus de 3 unités houdes, donc 240 dignes. Ce qui fait que la définition de l'hypertension portopulmonaire, c'est 1, avoir une hypertension portale avec ou sans maladie hépatique. Avoir une PAP moyenne plus de 25, ça, c'est la définition de l'hypertension pulmonaire. Une wedge à moins de 15, c'est la définition de l'hypertension pulmonaire précapillaire. Et des résistances à plus de 3 unités houdes. Donc, vous voyez que la seule façon d'en faire le diagnostic, c'est de faire un cathétérisme cardiaque droit, puisque sans cathétérisme, on ne peut pas mesurer les résistances vasculaires pulmonaires. Alors, ce syndrome là, ça a été décrit pour la première fois, il y a maintenant 60 ans, à peu près. Ce qui était intéressant, c'est que la première fois que ça a été décrit, c'est un malade qui n'avait pas de cirrhose. C'est un malade qui avait une thrombose portale. Donc, ce n'est pas la maladie hépatique en soi qui est responsable de l'hypertension pulmonaire. C'est l'hypertension portale. On a environ 10% des malades qui n'ont pas de maladie hépatique, qui ont une hypertension portale sans maladie hépatique. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est plutôt l'hypertension portale que la maladie du foie qui est responsable de toutes ces affaires là. Alors, l'hypertension portale, ça fait partie du groupe 1 des hypertensions artérielles pulmonaires, PAH, au même titre que l'infection par le VIH, la sclérodermie ou d'autres maladies. Maintenant, on a le droit aussi d'avoir une maladie du cœur gauche. On a le droit d'avoir aussi une maladie respiratoire. Et donc, il faut quand même faire une évaluation complète quand on a un malade qui a une suspicion d'hypertension pulmonaire dans le cadre d'une hypertension portale. Alors, c'est quand même assez fréquent. Aux Etats-Unis, non. Aux Etats-Unis, c'est très rare. Aux Etats-Unis, c'est 5% des hypertensions pulmonaires, c'est des hypertensions porto-pulmonaires. En France, l'hypertension porto-pulmonaire, c'est 20%. C'est 20% de l'ensemble de toutes les hypertensions artérielles pulmonaires. C'est énorme. Pourquoi ça ? Parce que nous, on connaît ça et qu'on la recherche surtout. Alors qu'aux Etats-Unis, ils attendent que les malades soient référés pour la greffe hépatique pour dire tiens, il y a peut être une hypertension pulmonaire qui va contre indiquer la transplantation hépatique. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre nous, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux Etats-Unis. Vous voyez, nous, c'est presque autant que les maladies de système. C'est plus que la sclérodermie. Il faut imaginer ça. En France, l'hypertension porto-pulmonaire, c'est plus fréquent que l'hypertension artérielle pulmonaire associée à la sclérodermie. C'est plus fréquent. C'est la deuxième cause après les formes idiopathiques. C'est quand même très fréquent parce qu'on le recherche. On le recherche systématiquement. Alors, la prévalence de l'hypertension pulmonaire au cours de la cirrhose, vous voyez, en gros, sur des études hémodynamiques, c'est environ 2%. C'est quand même pas mal parce que l'hypertension portale, c'est fréquent. Donc, 2% des malades ont une hypertension pulmonaire. Ça semble être un peu plus fréquent chez les futurs transplantés hépatiques. Pourquoi ? Parce que là, on la recherche. Alors que dans les autres, on ne le recherche pas forcément. C'est sûrement un biais. Vous voyez qu'on retrouve à peu près toutes les causes d'hypertension portale. C'est à dire que ça, c'est notre série qu'on avait publiée en 2008 dans le Blood Journal avec Jérôme Le Pavec. On a eu qu'on avait 100, 150 et quelques patients. On a quand même des malades qui n'ont pas de cirrhose. On a des hypertensions portales, but carie, schistosomiae. Et puis, on a des malades qui ont à peu près toutes les cirrhoses possibles, mais surtout alcool et hépatite virale. Et puis, on a aussi des malades qui ont des cirrhoses peu sévères. Environ la moitié ont des cirrhoses peu sévères. Child Pug A. Donc, c'est des malades chez qui peut être qu'on les recherche. On ne les recherche pas assez, en tout cas dans certains pays. Alors, les lésions histopathologiques, c'est exactement la même chose que ce que l'on a dans l'HTAP idiopathique. On a exactement les mêmes lésions d'hypertrophie de la média, des lésions thrombotiques et même des lésions des lésions plexiformes. Donc, c'est vraiment exactement pareil. Alors, la grande question, c'est comment on passe de la hypertension portale à la hypertension artérielle pulmonaire ? Comment on passe du foie au poumon ? Alors, ce que je vais vous raconter là, c'est très hypothétique, puisqu'il n'y a rien de très prouvé pour la physiopathologie de l'hypertension portopulmonaire. Ce que l'on pense, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués. Un mécanisme assez simple à comprendre, c'est l'hyperdébit, donc le syndrome hyperkinétique, l'augmentation du débit cardiaque, qui entraîne des lésions de sheer stress, exactement comme ce que l'on observe dans les cardiopathies congénitales, dans les CIV, les CIA. Et c'est ça qui va donner de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une vision, à mon sens, un peu simpliste. Autre façon de voir les choses, c'est qu'il y a des modifications inflammatoires importantes, en particulier dans les cirrhoses, qui pourraient être responsables d'un influx de cytokines, de facteurs de croissance, etc. dans la circulation pulmonaire. Et c'est ça qui serait à l'origine du problème. Là aussi, c'est un peu une hypothèse un peu courte, puisque il y a des malades qui n'ont pas de cirrhose, donc qui vont quand même développer une hypertension pulmonaire. Et puis la dernière hypothèse, c'est à mon avis la plus intéressante, c'est que quand on a une hypertension portale, on crée des chintes portosystémiques. Donc il y a une circulation collatérale qui se fait entre la circulation portale et la circulation cave. Et bien, ce sont probablement ces chintes portosystémiques qui vont être à l'origine de la mise en circulation de bactéries et d'endotoxines qui vont produire, qui vont stimuler des substances, la production de substances vasoconstrictrices, de facteurs pro proliférants, de facteurs de croissance en particulier, qui vont donc agir au niveau des artères pulmonaires. Ça, c'est l'hypothèse et ça explique pourquoi, quand on crée par exemple un TIPS, quand on crée artificiellement un chintes portosystémiques à quelqu'un qui a une hypertension portale, et bien dans un certain nombre de cas, ces malades-là vont développer une hypertension artérielle pulmonaire, parfois même assez rapide. Et quand on a une hypertension artérielle pulmonaire, on ne doit pas faire de chintes portosystémiques artificielles pour faire baisser tout bêtement l'hypertension portale. Donc, ce n'est pas la pression qu'il y a dans la veine porte qui est responsable, c'est plutôt l'existence de ces chintes portosystémiques qui dévient le sang qui vient du tractus digestif vers la circulation pulmonaire, ce qui fait que le foie ne fait plus fonction de filtre naturel pour toutes ces substances vasoactives. Alors, quand on compare l'hypertension portopulmonaire à l'HTAP idiopathique, c'est des malades qui sont souvent un peu plus âgés et un peu plus d'hommes. C'est exactement la même présentation clinique et ils sont un peu moins sévères sur le plan hémodynamique avec une survie qui est peut-être meilleure, mais ça, c'est très controversé, en particulier entre de part et d'autre de l'Atlantique, entre ce qui se passe aux Etats-Unis et chez nous. Alors, vous voyez, ça, c'est les données du registre français. Dans les hypertensions portopulmonaires, vous voyez, ils sont un peu moins sévères sur le plan hémodynamique, surtout parce qu'ils ont un débit cardiaque qui est normal ou en tout cas plus élevé que ce que l'on a dans l'HTAP idiopathique. Donc, les résistances sont un petit peu plus basses. Alors, la survie, la survie de ces malades-là, c'est très différent entre ce qui se passe aux Etats-Unis où les hypertensions portopulmonaires, c'est catastrophique par rapport aux HTAP idiopathiques. Et ils continuent à nous dire ça, les Américains. Et puis, ils voient ce qu'on voit chez nous où c'est quand même moins grave. Nous, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans l'HTAP idiopathique. Alors qu'on a des malades qui ont la même sévérité. Et en fait, on s'est aperçu que la grosse différence, vous voyez qu'on retrouve ces différences-là, ça, c'est les données du registre RIVIL, où on a une survie des HTAP idiopathiques et des hypertensions portopulmonaires qui est très différente. Et ça, c'est la cohorte française. Et c'est exactement pareil. Donc, on a des choses qui sont totalement différentes. Et pourquoi ça ? Nous, on a regardé quels étaient les facteurs de pronostics, de mauvais pronostics. Et bien, ce que l'on observe, c'est que ce n'est pas du tout la sévérité de la maladie vasculaire pulmonaire qui est en jeu. C'est la sévérité de la cirrhose. Et le fait d'avoir une cirrhose, ne pas avoir de cirrhose, et une hypertension portopulmonaire, le pronostic est excellent. Nous, on a une série de malades qui ont des hypertension portopulmonaires sans cirrhose. Ils ont quasiment 100% de survie il y a 10 ans. C'est des malades qui vont très bien. Et quand ils ont une cirrhose, plus la cirrhose est grave, plus le pronostic est mauvais. Et je pense que c'est ça qui explique cette différence aux Etats-Unis. Puisqu'aux Etats-Unis, en avoir discuté avec eux, en particulier avec Michael Croca de la Mayo Clinic, il dit oui, nous, on a surtout des child pug C. On a surtout des malades qui sont inscrits sur liste d'attente de transplantation hépatique. Donc ces malades-là, par définition, ils ont une cirrhose sévère. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Vous voyez, il y a des différences quand même très importantes de pronostics. Alors comment on va prendre en charge ces malades-là ? On a envie de dire qu'on a envie de les prendre en charge de la même façon que les autres formes d'HTAP, sachant qu'il n'y a, bien entendu, aucun essai contrôlé. Et je vous rappelle que ces malades-là, ils sont systématiquement exclus de tous les essais thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on met des malades chez qui les traitements ne marchent pas. Par exemple, les sclérodermies. Les sclérodermies, on les met dans tous les essais thérapeutiques. Pourtant, les traitements, ça ne marche jamais. Et ces malades-là, où vous allez voir que les traitements sont très efficaces, on ne les met jamais dans les essais thérapeutiques. Il y a une peur de l'industrie de mettre ces malades-là dans les essais thérapeutiques. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en pratique, qu'est-ce que l'on fait ? Ces malades-là, on va les traiter de la même façon. On va faire attention avec les anticoagulants, bien sûr, puisque souvent, ce n'est pas nécessaire. Souvent, il y a des thrombopénies. Souvent, il y a des troubles de l'hémostase qui font qu'on n'a pas besoin de mettre d'anticoagulants. Il y a la grosse question des bêtas bloquants. Vous savez que ces malades-là, on se trouve souvent sous bêtas bloquants pour prévenir les hémorragies digestives. Et nous, on a montré que le simple fait d'arrêter les bêtas bloquants chez ces malades-là, eh bien, ça les améliore. Vous voyez, ça, c'est une série de malades à qui la seule intervention, ça avait été d'arrêter les bêtas bloquants. On a un gain important de tests de marche. Uniquement parce qu'on a arrêté les bêtas bloquants. Et pourquoi ça ? Parce qu'en arrêtant les bêtas bloquants, vous augmentez le débit cardiaque. Et surtout par un effet sur la fréquence cardiaque. Ce sont les malades qui ont une hypertension artérielle pulmonaire. Ils ont déjà un effet. Ils ont déjà une insuffisance chronotrope. Si vous leur mettez en plus des bêtas bloquants, ça ne va pas arranger les choses. Et c'est des malades qui tolèrent souvent très mal les bêtas bloquants. Donc, il faut les arrêter ou en tout cas ne pas en donner. Nous, ce qu'on propose, c'est d'arrêter les bêtas bloquants, de ligaturer les varices oesophagiennes quand c'est nécessaire. Alors, quid des autres traitements, des traitements particuliers spécifiques de l'HTAP ? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un peu pas agacé, mais presque, sur que ces malades sont systématiquement exclus des essais. Systématiquement. Il n'y a pas un essai thérapeutique où on met les hypertensions portopulmonaires s'il y en a un qui est l'essai avec le Bérapros. Vous voyez, le Bérapros, ce n'est même pas sur le marché. A priori, il n'y a pas d'indication aux inhibiteurs calciques car il n'y a pas de répondeur en aigu au NO chez ces malades-là. Et puis, vous voyez, tout a à peu près été essayé, mais c'est des toutes petites séries. C'est que des toutes petites séries. Alors, juste pour vous signaler un papier récent, il n'est pas une presse d'ailleurs, il est sorti maintenant en janvier 2013, qu'on a fait avec Laurent Saval dans notre centre. On a regardé l'effet du traclire, du bosantan, dans les hypertensions portopulmonaires, des Child Pug A, donc des malades peu sévères sur le plan hépatique, mais également des Child Pug B, des malades un peu plus sévères sur le plan hépatique. Et de façon très intéressante, alors c'est une étude observationnelle, ça n'a rien d'une étude contrôlée, vous voyez que quand on regarde l'effet hémodynamique, il est encore plus important que la cirrhose est sévère. Plus la cirrhose est sévère, plus les traitements marchent, et plus ils sont efficaces. Donc ça, c'est vrai, vous voyez, sur la baisse des résistances, et vous voyez que chez ces malades-là, qui sont des malades en Child Pug B, donc des malades très graves, on arrive quasiment, certains, même à les normaliser. Il y a certains malades, on arrive à normaliser les résistances vasculaires pulmonaires. Donc c'est des traitements très efficaces, en particulier dans l'hypertension portopulmonaire. Il y a des résultats qui sont très similaires avec l'embrisantan, et un peu moins avec le sildénaphil, mais il y a très très peu de cas publiés. Est-ce que c'est safe, de donner du bosantan, qui est théoriquement un médicament qui est, entre guillemets, hépatotoxique, enfin en tout cas qui fait monter les transaminases, et les transaminases, vous voyez que ça, c'est la survenue, donc du taux annuel d'augmentation des enzymes hépatiques, dans notre population de cirrhose, c'est 5,7% par an. Pour les cirrhoses chez lb, c'est sûr que c'est un peu plus, mais vous voyez, ce n'est pas très différent du taux annuel d'élévation des transaminases sous bosantan, en général, dans la population d'hypertension artérielle pulmonaire. Donc ce n'est pas plus toxique. En tout cas, de donner ces médicaments. Est-ce que ça a un impact sur la survie de traiter ces malades-là ? Donc ça, c'est les données de la Mayo Clinic, donc des maladies de rétrospective, 62 patients, sans indication à la transplantation hépatique, 43 ont reçu un traitement, 19 n'en ont pas reçu. Ils montrent que c'est peut-être un peu mieux, en termes de pronostic, de les traiter que de ne pas les traiter. Et nous, on a fait la même chose, et nous, dans notre série, c'est d'autant plus vrai que les malades sont peu sévères sur le plan hépatique, c'est-à-dire que les malades en Child A, donc peu sévères sur le plan hépatique, ceux-là, ils tirent un bénéfice du traitement de l'HTAP, alors que pour les malades les plus sévères, en Child B ou C, ils n'en tirent pas de bénéfice en termes de survie. Pourquoi ? Parce que ces malades-là, ils meurent de leur foie, ils meurent de leur insuffisance hépatique ou de complication de leur cirrhose. Ils ne meurent pas d'hypertension pulmonaire. Et c'est ça qui fait cette différence. Et vous voyez que c'est très bon, les résultats. Alors, il y a une question qui est très importante, qui est, est-ce que de traiter, finalement, la cause qui est de traiter la maladie hépatique, et donc de changer le foie, est-ce que de faire une transplantation hépatique chez ces malades-là, ces malades-là vont en tirer un bénéfice sur leur hypertension pulmonaire ? Alors, les résultats sont très controversés. Il y a certaines publications, tout ça, c'est des caisses report, qui nous disent l'hypertension portopulmonaire, c'est réversible. D'autres qui disent que ce n'est pas réversible. D'autres qui disent que ça peut même survenir après. Et en fait, quand on regarde en détail ces cas-là, tous sauf un, tous sauf un, montrent que c'était des hypertension pulmonaires liées à un syndrome hyperkinétique. Donc, c'est sûr que quand vous avez l'hypertension pulmonaire liée à un syndrome hyperkinétique et à un débit cardiaque très élevé, quand vous normalisez le débit cardiaque, la pression va baisser pareil et les résistances vont rester les mêmes. Juste pour vous illustrer ça. Donc, juste pour vous dire aussi que l'hypertension portopulmonaire n'est pas une indication à la transplantation hépatique en soi. Les malades peuvent avoir une indication parce qu'ils ont une indication d'ordre hépatique, mais en soi, ce n'est pas une indication. Alors, ça, c'est le seul cas dans la littérature où on a une vraie réversibilité de l'hypertension pulmonaire après transplantation hépatique. C'est une petite fille de 10 ans avec une hépatopathie idiopathique. Je ne me souviens plus qu'elle est. Je crois qu'il n'y a pas de cause particulière. Cette malade, elle a été transplantée et 6 ans après, vous voyez, elle n'a plus d'HTAP. Bon, elle baisse vraiment ses résistances pulmonaires. Dans le même papier, vous avez cette malade là qui également a été transplantée et un an après, vous voyez, elle baisse ses pressions, elle normalise ses pressions, mais elle baisse aussi son débit. Et donc, les résistances, c'est à peu près les mêmes. Donc, c'est ça ce que j'appelle le syndrome hyperkinétique qui régresse après transplantation. Ce ne sont pas des vraies hypertension porto-pulmonaires, ça, c'est uniquement un syndrome hyperkinétique qui régresse parce qu'on change le foie. Alors, pourquoi il faut, c'est très dangereux la transplantation hépatique chez ces malades là? D'abord, parce que la transplantation hépatique, ça entraîne une instabilité hémodynamique très importante. En particulier, quand on fait l'hépatectomie, qu'est ce qui se passe? On diminue la précharge, on diminue la pression, on diminue le débit cardiaque de façon très importante et en particulier si on doit clamper la vaine cave inférieure. Et au moment où on remet le nouveau foie, le greffon, dans la perfusion, on reperfuse le greffon, il y a là, très brutalement, on va avoir une augmentation de la précharge, une augmentation de la pression du fait du du relargage de cytokines par le le greffon hépatique. Et ce qui va se passer, c'est une augmentation extrêmement brutale du débit cardiaque de l'ordre entre 5 et 300% d'augmentation du débit cardiaque qui va entraîner donc une insuffisance cardiaque droite, en particulier chez des malades qui ont déjà une hypertension pulmonaire. Donc, il y a un risque très important de greffer ces malades-là avec une hypertension pulmonaire. Ce qui fait qu'il y a des recommandations qui avaient été, que nous avons fait avec Michael Croca de la Mayo Clinic, qui étaient de dire chez les malades qui ont une hypertension pulmonaire peu sévère, moins de 35, on peut faire la transplantation hépatique parce qu'il n'y a pas de mortalité, ou bien, à l'inverse, quand vous avez des malades qui ont une hypertension pulmonaire très sévère avec une pression très élevée, plus de 50, il ne faut jamais le faire car on a une mortalité qui est de 100%. Et puis, entre les deux, on va dire, ça dépend des résistances. Ceux qui ont des résistances basses, on peut le faire. Ceux qui ont des résistances élevées, c'est compliqué de faire ça. Donc, l'idée, c'est chez ces malades-là qui ont, pour lesquels la transplantation hépatique est contre-indiquée, or, on sait que ces malades-là, ils vont mourir de leur foie. Ils ne vont pas mourir de leur HTAP, ils vont mourir de leur foie. Eh bien, on peut peut-être essayer d'améliorer l'hypertension pulmonaire car ce sont des malades qui réagissent très bien au traitement, de manière à les amener à des résistances suffisamment basses pour pouvoir permettre la transplantation hépatique. Alors, un petit exemple. Vous voyez que c'est compliqué. Ça, c'est une malade qu'on avait eu en 2003 qui avait ça comme hémodynamique. 45 de moyenne, un débit cardiaque élevé, des résistances élevées. 4,3. On la met à la prostacycline parce que c'était le traitement le plus rapidement efficace et qu'il fallait qu'elle soit transplantée rapidement. On améliore considérablement l'hémodynamique. On normalise quasiment l'hémodynamique. Cette malade-là, elle va être transplantée et puis on va la sevrer même de la prostacycline quelques mois après et elle va rester en vie plusieurs années après sans aucun traitement de l'HTAP. Donc ça, c'est un très beau succès de la bridge therapy pour pouvoir amener ces malades à la greffe. Si on l'avait greffée à ce moment-là, peut-être qu'elle serait décédée juste en post-opératoire. Donc on lui a permis d'être greffée et de vivre normalement. Je vous montre un autre exemple très similaire, même hémodynamique, myoflolant, amélioration aussi très importante, de même ordre de grandeur, transplantée et cette malade-là, elle va décéder en post-opérateur immédiat. Donc vous voyez, c'est compliqué. On peut essayer d'établir des règles, mais ça reste compliqué. Donc nous, dans notre expérience, on a 47 candidats à la transplantation hépatique, 12 sont morts en attente de greffe, 6 sont toujours en attente, 29 ont été transplantés. Sur ces 29 qui ont été transplantés, il y en a 7 qui sont morts, dont 3 qui sont morts d'HTAP, 15 qui sont toujours en vie sans traitement et 7 qui restent en vie sous traitement spécifique de l'HTAP. Ces malades-là, tous ont reçu un traitement pour les préparer à la transplantation hépatique. Donc vous voyez, on arrive quand même de temps en temps à améliorer ces malades-là et en tout cas à les sevrer de tout traitement après la transplantation hépatique. Mais la transplantation hépatique en soi ne reste pas une indication pour l'hypertension porto-pugmonaire. Quand on regarde la survie de ces malades-là, ce n'est pas très différent de la survie des transplantés hépatiques en général. 80% de survie à 3 ans, 75% de survie à 3 ans chez nos malades qui ont été transplantés avec une hypertension porto-pugmonaire. Donc je voudrais terminer par cet algorithme que quand on considère une transplantation hépatique pour la sévérité de la maladie hépatique et uniquement pour ça, on va regarder si ces malades ont une hypertension pulmonaire par une échographie cardiaque et on va confirmer bien sûr par un cathétérisme cardiaque. En gros, plusieurs situations. Soit la pression pulmonaire est basse et les résistances basses, on peut faire la transplantation hépatique sans risque. Soit au contraire, la pression est très élevée, les résistances élevées. À ce moment-là, on va considérer un traitement spécifique de l'HTAP. Ça reste quand même dans la majorité des cas de la prostacycline parce que c'est ce qu'il y a de plus rapidement efficace, plus ou moins un autre médicament et on va refaire l'hémodynamique deux à trois mois plus tard. Si ces malades, ils rentrent dans les critères, on va pouvoir les transplanter. Sinon, on va continuer le traitement et ces malades-là ne pourront pas être transplantées et malheureusement, ces malades-là, ils vont finir par mourir de leur maladie hépatique. Donc voilà, pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypertension portopulmonaire, c'est une complication sérieuse de l'hypertension portale. C'est pas si rare parce que ça représente 15 à 20 % de la population d'HTAP. C'est fréquemment observé dans la cirrhose, mais pas toujours. On observe ça également dans les schémas non-cirrottiques. Que bien que l'hypertension portopulmonaire est considérée comme une contre-indication à la transplantation, il y a maintenant suffisamment de data qui permettent peut-être de dire qu'il faut traiter ces malades-là par des traitements spécifiques pour les amener à la transplantation dans les meilleures conditions possibles. Et puis, ce qu'on aimerait quand même, c'est qu'il y ait quand même des études qui montrent que les traitements spécifiques de l'HTAP, c'est particulièrement efficace dans cette maladie-là et que ça nécessite en tout cas des essais contrôlés de bonne qualité. Voilà, je vous remercie. merci, docteur Sidbon. Et nous commençons maintenant avec les questions de l'audience. Merci, M. Sidbon. Si vous me permettez, j'ai deux questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une pression artérielle pulmonaire limite ou autre paramètre dynamique au-dessus de laquelle on recuse la lente d'artérectomie ? C'est la première question. La deuxième question, en pratique, qu'est-ce que vous en pensez de l'ont d'artérectomie chirurgicale par voie ouverte ? Car en pratique, au Liban, c'est la seule proposition offerte par les chirurgiens. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a une limite de pression pour ne pas opérer ces malades-là ? Oui. Non, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faire le lien entre l'obstruction vasculaire et les résistances. Quelqu'un qui a peu d'obstruction et des résistances très élevées, il y a très peu de chances que l'endartérectomie puisse être efficace. Quand on a un bon lien, une bonne relation entre le degré d'obstruction et le niveau de résistance, à ce moment-là, il y a de bonnes chances, si les lésions sont proximales, qu'on puisse opérer ces malades-là. Après, sur votre deuxième question, l'endartérectomie, c'est toujours chirurgicale, c'est toujours... C'est endovasculaire, mais il y a des labors chirurgicales. Non, c'est chirurgicale, ce n'est pas endovasculaire, l'endartérectomie. C'est toujours chirurgical. Vous me posez la question. Voilà. Je pensais qu'il y a deux méthodes. Non, non. L'endartérectomie, c'est une intervention très lourde. Oui. Sur sternotomie, c'est une intervention chirurgicale, extrêmement lourde, avec la circulation extra-corporelle, la cardioplégie froide, etc. C'est une intervention extrêmement lourde. Maintenant, récemment, il y a eu des datas montrées par des Japonais en particulier qui ont qui nous ont montré que dans certains cas, on pouvait utiliser de la dilatation comme ils font dans les coronaires avec la méthode OCT où ils peuvent comme ça désobstruer les artères pulmonaires. Nous, on est très, très dubitatifs face à ça parce que on ne voit pas trop comment ça peut marcher puisque quand c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché tout le long du vaisseau. Donc, ce n'est pas en dilatant certains, certains endroits qu'on va arriver comme ça à améliorer les choses. Enfin, ils nous ont montré en particulier au Congrès mondial des résultats qui sont assez intéressants. Donc, il faudra creuser cette méthode là. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est chirurgical. Ce n'est que chirurgical. C'est-à-dire qu'ils ouvrent tout le long de l'artère pulmonaire. Ah oui, ils ouvrent les artères pulmonaires. Ils ouvrent dans les troncs des artères pulmonaires. Je vous remercie de votre excellente exposé. J'ai deux questions à vous poser. Quelle est l'attitude actuelle vis-à-vis des médicaments avisés, anorexigène, il y a pas mal d'années des publications qui ont parlé que ce type de traitement était incriminé dans la jeunesse des EHTAP. Je parle. La deuxième question, comme le cas clinique qui a été mis avant votre exposé, on parlait de cette femme âgée de 65 ans. Et si on la traite, on ne la traite pas. où on est avec le traitement d'hygiène de vie comme les diurétiques, l'oxygène, par exemple, dans ce type ou dans ce cas-là, est-ce qu'il nous apporte quelque chose et on n'aura pas besoin, par exemple, de surveiller ou de traiter avec un traitement spécifique après? Je vous remercie. Alors, sur la première question, sur les anorexigènes, les anorexigènes, vous savez que ça fait partie toujours des facteurs de risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a eu la finfluramine, la dexfinfluramine, tous les dérivés de la finfluramine qui ont été. Puis récemment, le bain fluorex, qui a été un peu le scandale en France, puisque c'était un médicament qui était resté sur le marché alors qu'il était complètement retiré du marché dans plein d'autres pays européens en particulier. Donc, c'est clair que les anorexigènes, ça reste des facteurs de risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Ça, ça reste vrai. Il n'y a pas de raison que ça change. On peut espérer quand même qu'il n'y a plus d'anorexigènes sur le marché. On peut espérer qu'il n'y a plus d'anorexigènes que l'on trouve même comme ça sous le manteau sur Internet. Donc, les anorexigènes, ça reste une cause, enfin, un facteur de risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Sur la deuxième question, sur le traitement symptomatique. Alors, le traitement symptomatique, il est toujours nécessaire. C'est-à-dire que toutes les HTAP, il faut les mettre sous anticoagulants. S'ils sont hypoxiques, il faut les mettre sous oxygène. S'ils ont des signes de surcharge droite, il faut les mettre sous diurétique. Il faut souvent mettre des fortes doses de diurétique. Ça, ça ne peut pas leur faire de mal. Mais ça ne change strictement rien à l'évolution de la maladie. Il faut bien comprendre ça. Ça ne change strictement rien. Ce sont des traitements purement symptomatiques. Ils ont leur place, mais ce n'est pas avec ça qu'on va guérir les malades. Alors, vous pouvez mettre un malade sous oxygène ou sous anticoagulant, il n'y a aucune raison que ça baisse. Il n'y a aucune raison. Et l'oxygène, encore moins que le reste. L'oxygène, on en donne très peu. Moi, je laisse des malades avec 50 de PO2, ça ne leur pose pas de problème. S'ils tolèrent bien, ils ne vont pas s'embêter à garder de l'oxygène. Ça ne sert strictement à rien, l'oxygène. C'est purement symptomatique. Purement symptomatique. Oui. Parce que ça donne des informations qui sont complémentaires. Ça donne des informations quand même complémentaires d'avoir les deux. Et on fait de plus en plus maintenant de CITI, même plus que d'angios. C'est-à-dire qu'un mètre qui a une obstruction très proximale, qu'on voit très bien au scanner, ça nous arrive de même pas faire l'angiographie pulmonaire. Non, non, il y a la détection. Pour la détection, c'est la scintigraphie. Et après, il y a l'opérabilité. Et là, il faut avoir le scanner, l'angiographie, le cathéterisme. Pour avoir les deux. Bah, nous, je crois que plus on a d'éléments, plus la décision est facile à prendre. Elle n'est jamais très facile à prendre, mais en tout cas, plus on a d'éléments et plus ça nous aide. Enfin, vous avez dit que la scintigraphie ne permet pas de différencier entre une embolique et plus électronique. C'est vrai, sauf si on a la chance d'avoir sous la main une scintigraphie. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est très rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aurais aimé avoir votre avis sur une question un peu provocatrice qui est celle de ce que vous pensiez autour de l'endartérectomie et chez les patients qui sont porteurs d'un cancer du poumon et chez qui il y a une hypertension post-embolique. Sachant qu'effectivement, les troubles, les accidents thromboemboliques sont plus fréquents chez les patients porteurs de cancer bronchique et que les survies sont de plus en plus importantes grâce au TKI notamment et aux nouvelles thérapeutiques ciblées. Merci. Si vous arrivez à convaincre mon chirurgien d'opérer, de faire une endartérectomie à un malade qui a un cancer du poumon, c'est très, très fort parce que je crois qu'il faut mettre dans la balance le pronostic des deux maladies. Et un cancer du poumon non opérable parce que quelqu'un qui a une hypertension pulmonaire post-embolique et un cancer du poumon, par définition, le cancer du poumon ne va pas être opérable. Donc, on va se retrouver avec un cancer du poumon non opérable, donc avec un pronostic très mauvais, quels que soient les médicaments qu'on peut utiliser. Je crois que ce n'est pas très raisonnable de se lancer dans une intervention aussi lourde chez quelqu'un qui a un pronostic très mauvais sur le plan de son état général. Ça nous est arrivé aussi pour des malades qui ont des cancers ailleurs. On ne va pas les opérer parce que le pronostic, il n'est pas à l'hypertension pulmonaire. Donc, je crois qu'il faut vraiment des cas individuels à discuter, à discuter au cas par cas. Moi, je ne convaincrai jamais Philippe d'Artevel d'aller opérer, de faire une endartérectomie à un malade qui a un cancer du poumon. Mais voilà. Je reviens sur la question de thromboendertérectomie. Ici au Liban, on n'en a pas. On n'a pas monsieur d'Artevel. Embolectomie versus traitement médical. Où est-ce qu'on en est de point de vue embolectomie ? Est-ce qu'on peut l'apporter ? L'embolectomie, c'est pour les embolies aiguës. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caillot frais dans les artères pulmonaires de ces malades-là. Il n'y a pas de caillot. Ce ne sont pas des caillots. Il faut bien comprendre ça. C'est du matériel épais qui tapisse les artères pulmonaires. Mais il n'y a pas de caillot. Il n'y a plus de caillot. Le caillot, c'est fini. Les caillots, c'est à l'embolie aiguë. Dans l'embolie pulmonaire grave aiguë, l'embolectomie, pourquoi pas versus thrombolisme ? Bon, ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas du tout. Mais dans la maladie thrombolique chronique, dans le CITEF, il n'y a pas de caillot. Ce sont des matériels qui tapissent l'endartère. Il peut y avoir parfois des caillots. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on demande toujours que ces malades soient sous anticoagulants au moins trois mois avant de les opérer. Mais voilà, en pratique, l'embolectomie ne sert pas à grand-chose. Philippe D'Arteval, il commence toujours ses topos comme ça. Il dit toujours, ce n'est pas de l'embolectomie, c'est de l'endartérectomie. Ce n'est pas la même chose. Une question pour le professeur Richeldi. In terms of patients who have intestinal lung disease and who seem to be more dyspneic than their level of honeycombing or whatever is concerned, to consider on a case-by-case basis whether they would be appropriate for, if they have pulmonary hypertension, is there a place for maybe testing reversibility during right heart cath to see whether those patients would probably benefit from a specific therapy, say sildenethyl or others? Is there evidence to support that? There is not real evidence to support that, but there are some centers that do it. I mean, there are a disability test during right heart cath, they do it, in particular for cancer channel blockers. The point is that when we see patients with relatively minimal disease on high resolution scan and very low DLCO, in the absence of very extensive emphysema, usually you have an increase in pulmonary resistance. And so for those patients, usually we tend to try a trial of drugs. Yeah, I know, but because the study that you put, the sildenethyl study, it did not really show an improvement in the six-minute walk test. Yes. Which is what is relevant to the patient, the clinical picture. Even if, I think that, we discussed that many times, I mean, expecting that the patient with the lower DLCO than 35%, so these are patients very sick, would increase the six-minute working test of 20% in 12 weeks, it's a lot of expectation. I think that because the threshold was not the increase in six minutes, it was the significant increase in at least 20%. So the number of patients that they achieve a 20% increase in six-minute working test in 12 weeks were similar into two groups. But when you look at the single changes in six-minute working tests, in terms of meters, there were more in the patient's treated with sildenophil. So again, in this patient, it's also very different to design a clinical trial. Even the artemis trial, the AMBREZENTAL trial, was very difficult to be designed. And also in the STEP-IPF trial, we don't know how many patients actually they had pulmonary hypertension. Based on the artemis trial, they should be at least 10%, maybe more of that. But we don't know. So when you decrease the number of patients with pulmonary hypertension, and you expect at least 20% increase in six-minute working tests, I think that's a lot. Thank you. I have a question for you. That's not a good sign. Because in our experience, when we try to treat those patients with severe pulmonary hypertension and IPA for intertation-linked disease, disproportionate pulmonary hypertension, very often we observe an improvement in hemodynamics, very often, as you showed. But the problem we have is for the vast majority of patients, we observe also a major decrease in PO2. So those patients do not improve clinically because they decrease PO2 and they need more oxygen. so their quality of life do not improve. Yeah. The shunting effect, yes. That's something like that. Yes. I don't know what is your experience. That's why. I mean, it's very anecdotal with these patients. Some patients that will come back, they will tell you, yes, doctor, I'm working more, I'm fear of oxygen. You don't know how much of this is a placebo effect. I agree with you that when you look at the data, the vascular parameter, they improved because the drug works. But at the same time, you still have the disease there. So they're not improving the disease yet. My question about scleroderma actually induced, we have these two patients who were referred to us by rheumatology and they have both a pulmonary hypertension and interstitial lung disease. Now in this patient, do you think these two entities came together, one came after the other, like pulmonary hypertension was caused by an ILD? Because you decide, are you going to decide to treat them or not with pulmonary hypertension? So the scleroderma patients are particularly challenging because the cause of disease in scleroderma is the lung disease. So the reason why patients die is because of respiratory failure, mostly. It means that the interstitial lung disease in scleroderma is a clinically relevant part of their disease. And when there is associated pulmonary hypertension, usually these patients are even more sick than the patient with ILD. I don't know what's coming first, what is coming first. Or they are a totally different group of patients, those with pulmonary hypertension. What I know is that those patients, we treat basically all of them for the pulmonary hypertension. And the difference with patients with IPF, we see some improvement in terms of exercise testing. I don't know if it's your experience too. Yes, I agree. But for the scleroderma patient with both PAH and interstitial lung disease, the results are worse than patients with pure PAH? Of course, PAH. Right. So? It depends. Usually the extent of ILD in scleroderma patients is not as much as in IPF. So you can hope that by targeting the pulmonary hypertension part, you will have some more effect than in patients with IPF. Yeah, the other question on the same point. Do you see any improvement in pulmonary hypertension by treating the scleroderma itself or the connective tissue disease by immunosuppression and these new biological agents that are using the rheumatologist for treating the connective tissue disease? Do you see any improvement or any change of pulmonary hypertension with that? Not treatment for specific pulmonary hypertension, but treating the connective tissue disease itself. Does it affect the pulmonary hypertension or not? You are asking me that when you treat the interstitial lung disease, does pulmonary hypertension improve? That's your question, right? So this is something that is not known. You know, the data in particular on scleroderma are very scarce and we use now sites called phosphomide, but we have relatively little evidence for the treatment. So I don't know if there is any, not that I know. If I can add something on this point. So we use cyclophosphamide in patients with connective tissue disease irrespective of the presence or not of interstitial lung disease, but in scleroderma, we try in scleroderma, in lupus, in mixed connective tissue disease, in other. In scleroderma, it never works. Never works. So, I think it's clleroderma, it's not necessary to start immunosuppressive therapy because it never works. However, in lupus and in mixed connective tissue disease associated with PAH, it is very interesting to consider the treatment of the disease, of the lupus, by immunosuppressive therapy because some patients dramatically improve their pulmonary hypertension only with immunosuppressive therapy. And it's particularly true in lupus and in mixed connective tissue disease patients. Thank you.